Bonjour à tous et à toutes, revoilà pour la vidéo numéro 8. Heureusement que je note au fur et à mesure parce que je serai un petit peu embrouillée. Donc la vidéo 8 pour le tuto semi-tuto, je ne vous explique pas dans le détail, mais je vous montre un petit peu l'avancée de mon album et puis je vous donne quelques indications de construction. Donc on s'en était arrêté à ces deux rabats en haut et en bas. Petite remarque, j'avais oublié de vous dire que le rabat du haut, je l'avais mis sur la gauche et le rabat du bas, je ne peux pas vous le montrer trop, sur la droite en bas. Comme ça, quand on les ferme, ils se chevauchent. Je ne peux pas le faire parce que j'ai mon trépied là, il ne peut pas passer. Mais vous voyez là que forcément quand ils se referment l'un sur l'autre, ils sont un petit peu en décalé, ils ne sont pas face à face. Donc ça, voilà, ça met une petite façon en plus. Donc là, je l'avais dit aussi, je crois, ne vous fiez pas à ce pli là, c'était une erreur de ma part. Enfin, c'était des plis que j'avais fait avant et que j'ai réutilisé après. Donc là, c'est la tout dernière ouverture à gauche et à droite. Je vous rappelle qu'à chaque fois, je fais l'alternance. Vous le verrez bien dans la dernière vidéo où je vous montrerai l'album tout fini, tout bien complété avec les papiers décors. À chaque fois, ouverture à gauche, à droite, après en haut, en bas, ainsi de suite. À chaque fois, c'est l'alternance jusqu'au bout. Donc du coup, eh bien, j'avais fait un gousset d'à peine un centimètre. Le dernier gousset, non, ce n'est pas à peine. Il fait à peu près un centimètre. Donc j'ai terminé avec des choses très épaisses, vous voyez. Mais ça va, ça va complètement, vous voyez. Ça rentre bien dans mon gousset, vous voyez. Même si c'est épais, même s'il y aura des photos ici et ici, ça tient largement. En plus, alors je vous explique. Donc du coup, j'ai fait deux rabats pour faire deux cascades. Là, plutôt du format portrait pour les photos et là, plutôt format paysage. Donc là, je me suis contentée de prendre un papier. Je ne vous donne pas la dimension parce que vous fiez à chaque fois du fond que vous avez, vous. Mais pour vous donner une idée, moi, ça doit faire... Donc 27,5 plus, j'ai dû faire un pli à 1 ou 1,5 pour coller sur le fond. Donc j'ai un papier de 29 centimètres. Un seul pli sans gousset du tout parce que c'est le dernier élément avant mon fond. D'accord ? Pas de gousset du tout. Et j'ai fait une cascade avec plein de papiers dans mes chutes. Des papiers que j'ai découpés. Ils faisaient 11,5 centimètres sur 16. Et à chaque fois, à chaque petit papier, j'ai fait un pli à 1 centimètre que j'ai collé après sur le fond de ce papier-là. Donc après, je peux vous montrer. Pour la fermeture, quand j'ai fait ma cascade, vous voyez, ça prenait beaucoup de place et ça relevait. Donc j'ai eu l'idée de faire ce petit système de fermeture que tout le monde connaît. Je peux vous rappeler comment on les fait avec des perforatrices, deux ronds pour renforcer un dans le papier-décor, un dans le papier comme ça, unis. Une petite attache parisienne que je mets et que je coince derrière le petit papier-décor qui est là. Voilà, j'en ai mis un là, un là. Après, on met une petite ficelle double nœud. Voilà, celui-là, on ne le bouge pas et là, avec ça, on ferme un petit peu après comme on veut, dans le sens qu'on veut. Et puis, ça maintient quand même pas mal. Vous voyez, voilà, ça raplatit un petit peu. Et puis, c'est joli en plus. Donc, voilà, je vous montre comment on les colle. Voilà, là, je vais enlever ça avec ma gomme en petit col. Vous voyez, au fur et à mesure, la cascade. Donc, là, ça fait quand même pas mal de photos. Donc, je me suis arrêtée. Je crois qu'il y en a 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, donc 10 morceaux de papier. Et là, j'ai laissé un espace pour faire mon petit système. En bas, pareil, sauf que mon papier, forcément, il est un peu plus petit. Mon papier de base doit faire 28,5 sur 12,5. Et puis, après, c'est la même construction. Voilà pour ça. J'ai même mis un petit aimant, vous voyez, ici, derrière et derrière le grand. Pareil pour le bas. Derrière, mon grand, beau papier décor, vous voyez, tout est caché. Tous mes plis, tous mes collages de plis, de tous mes feuillets sont cachés, comme je vous l'avais dit, par un papier quasiment 30, 30. Je crois qu'il fait, au final, 28,5 sur presque 29. Donc, j'ai enlevé très, très peu du papier. Et comme ça, sur le fond, il ne faut pas mettre beaucoup de choses. Il ne faut pas faire une cascade, par exemple, parce que, vous voyez, je n'ai plus de gousset. Voilà. Donc, on peut mettre une grande photo ou 2, 3, 4 petites photos. Voilà. Donc, voilà pour cette dernière vidéo de la construction. Et en vidéo numéro 9, je vous montrerai, je pense, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite. Peut-être dans la semaine. Dernière vidéo, vidéo 9, je me répète, ce sera, je vous montrerai le résultat final. Je vous montrerai, depuis le début jusqu'à la fin, ce que ça donne quand on ouvre les pages. Et puis, je pense que j'aurai pas mal recouvert de papier décor. En disant tout de suite qu'il y a des espaces où je ne vais pas mettre de papier décor, par exemple, là-dessus. Moi, je n'en mettrai pas. Quand j'aurai mes photos à mettre dedans, certains auront du papier décor, certainement. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des cascades. Mais j'attends d'avoir les photos. Voilà. C'est vraiment par rapport au thème de photos que je vais mettre un petit morceau de papier décor, là ou là. Soit je vais en mettre sur certains papiers en entier, soit je vais faire, comme je vous l'ai déjà montré, un papier décor où je ne découpe que 1,5 cm. Et puis, ça fait super joli parce qu'on a le dessin qui se dessine sur tous les petits pans. Peut-être que je me fais mal comprendre, mais peut-être que je ferai ça et puis je vous montrerai. Voilà. En tout cas, je vous montrerai le résultat final avec un peu plus de papier de collection. Ben voilà, je vous laisse et puis j'espère que ça vous aura donné envie, peut-être, d'en réaliser un. Voilà. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada